Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Monsieur Mathieu, et bienvenue à mon activité de cette semaine. Cette semaine, nous faisons une activité qui va vous demander de bouger partout dans votre maison. Cette semaine, nous allons faire une chasse au trésor. Ce sera bien simple. Je vais vous donner un objet à aller trouver dans votre maison. Quand je vous dis, allez, allez trouver votre objet, vous devez partir dans la maison, trouver votre objet et venir me le montrer. À chaque fois que je vais vous donner un objet, je vais vous donner du temps. Je vais vous donner 30 secondes pour réaliser la chasse au trésor. À la fin, tout le monde aura réussi à trouver tous les objets et je serai très, très fier de vous. Alors, as-tu envie de jouer avec moi? Les amis, le premier objet que vous devez trouver sera votre toutou préféré. Alors, dans la maison, vous devez trouver le toutou que vous aimez le plus, que ce soit votre toutou dans votre lit ou le toutou que vous jouez avec. N'importe quel toutou. Attention, dans 3, 2, 1, c'est parti! Un toutou. Hum. Moi, je sais quel toutou je prendrais. Si c'était moi qui allais prendre un toutou, j'irais prendre un toutou de pingouin. J'adore les toutous de pingouin. Le pingouin est mon animal préféré. En plus, il est très doux, mon toutou de pingouin. Je l'aime beaucoup. Vous, quel est votre toutou préféré? Les amis, vous devez ramener votre toutou dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé! J'espère que tout le monde a son toutou. Hum. Vous avez de très beaux toutous. Maintenant, deuxième épreuve de la chasse au trésor, vous devez, partout dans votre maison, aller trouver votre jouet préféré. Attention, encore une fois, vous avez 30 secondes pour votre jouet préféré. C'est parti! Quel serait mon jouet préféré? Je pense que mon jouet préféré serait un ballon de soccer. J'adore jouer au soccer. J'adore jouer au soccer dehors. Dans la maison, ça serait difficile. J'aime aussi beaucoup le hockey. Je pourrais peut-être prendre un bâton de hockey. Sinon, j'aime beaucoup manger la collation aussi cette semaine. Je crois que mon jouet préféré, ça serait ma collation. Et toi, ça sera quoi? Dans 5, 4, 3, 2, 1, quelle est ton jouet préféré? Ça, ce sont de très beaux jouets, les amis. Bravo, bien joué! Maintenant, prochain objet que vous devez aller trouver, vous devez, partout dans votre maison, aller me trouver votre livre préféré. Que ce soit le livre que papa vous lit avant de faire dodo, ou le livre que vous aimez lire tout seul. Attention, 30 secondes pour trouver votre livre préféré. Quel est mon livre préféré? Quand j'étais petit, j'adorais lire les livres qui s'appelaient les « j'aime lire ». C'était des petits livres rouges avec plein d'histoires. Oui, les « j'aime lire », c'était mes livres préférés. J'aime aussi beaucoup lire le journal maintenant. Spécialement, j'aime lire la section des sports. Oui, je peux lire « qui a gagné le match de hockey ». Je peux lire toutes sortes de nouvelles sur le sport. Toi, ton livre préféré, c'est quoi? Dans 5, 4, 3, 2, 1, et voilà! Ce sont de très beaux livres, les amis. Je suis content de voir que vous avez des beaux livres à la maison. Maintenant, dernière étape. Dernière chose à aller chercher dans votre maison. Vous devez aller me chercher. Et pour cette dernière étape, vous aurez deux minutes. Me chercher un papier, des crayons de couleurs, et me faire votre plus beau dessin. Attention, ça peut être un dessin très simple comme un bonhomme sourire ou un bonhomme baboune. Alors, dans 3, 2, 1, allez! Allez chercher du papier et des crayons! J'avais à faire un dessin. Je ne suis pas très bon en dessin. Non, peut-être que je pourrais dessiner un bonhomme sourire ou un bonhomme triste. Ça, c'est un dessin que je suis capable de faire. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je sais. Je pourrais dessiner des ballons de soccer. J'adore le soccer. Et ce n'est pas très compliqué. C'est des ronds. Oui, je pourrais dessiner des ballons de soccer. Mais je crois que toi, tu es encore meilleur que moi en dessin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dessiner. Je sais. Je pourrais dessiner aussi des bâtons de hockey. Oui, parce que j'aime aussi le hockey. Ça, c'est des bonnes idées. Oh, je vois que tu as commencé à dessiner. Ça, c'est très beau. Vous faites de très beaux dessins. Bien meilleurs que moi. Les amis, il vous reste une minute pour votre dessin. Une minute. J'ai une idée. Je pourrais aussi faire un dessin pour ma maman et mon papa et leur envoyer un dessin de ma photo. Parce que ces temps-ci, je ne vois pas beaucoup mon papa et ma maman. Peut-être que je pourrais leur envoyer une photo. Oui, ça, c'est une bonne idée. Je vais faire un dessin avec plein de couleurs. Prendre une photo et leur envoyer une photo de mon dessin. Ça, c'est une très bonne idée. Peut-être que tu pourrais faire ça avec grand-papa et grand-maman, toi aussi. En plus, je vais mettre plein de couleurs. Plein, plein de couleurs. Du rouge, du bleu, du jaune. Plein de couleurs. Toi, est-ce que tu mets de la couleur? Je savais que tu mettrais de la couleur. Les amis, montrez-moi votre dessin dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé! Montrez-moi votre dessin. Wow, les amis! Votre dessin est super beau. Bien plus beau que les miens. Oui, oui. Alors, les amis, merci d'avoir participé avec moi. Vous avez fait une très belle chasse au trésor. Alors, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien avec votre papa et votre maman. Bonne journée!